bonjour c'est l'instant lovecraft on est le 43 là c'est un petit peu comme ça mais fallait que je prenne un petit peu une respiration est-ce que je vais plutôt vers des longues choses des fois j'ai cette tendance à lire des chiffrés est ce que je dois rester dans les toutes petites choses brèves mais en tout cas j'en ai toute une série toute une série et vous m'empêcherez pas de continuer mais si vous êtes prêts pour le rendez vous n'hésitez pas mettre un petit commentaire un petit pouce comme font les jeunes ça aide le moral surtout pour m'aider à m'orienter que ce soit aussi un dialogue même si je parle tout seul qu'est ce de quoi je vais parler tout seul une bible à quoi ça sert eh ben on est vers 1928 1930 la période où sonia n'aliment plus le compte commun elle est partie en californie même s'ils ne sont toujours pas divorcés et donc lovecraft se retrouve vraiment en économie réelle comme nous disons nous dans nos temps précaires ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya les petits travaux de révision il a quand même quelques clients ça fait les petites choses qu'on arrive à vendre à our tails mais c'est pas c'est pas tous les mois et puis eh ben pour le reste on boucle la ceinture on mange ces boîtes de haricots froids et ça n'empêchera jamais lovecraft de voyager tout au long de la côte est il s'en va à philadelphie il accompagne les belles knapp longues à richmond une autre fois dans le vermont c'est l'époque aussi des deux voyages à québec ville qui va prendre tant d'importance pour lui et puis descendent voir barlow en floride etc donc ça c'est un petit peu un petit peu plus tard mais en même temps il descend jusqu'en virginie plusieurs fois visiter des grottes et ben comment il voyage autobus rendez vous compte ce que c'est que des autobus 1928 1930 des banquettes en bois on est trois par banquettes en bois et il faut se tenir comme ça or lovecraft il a toujours son faux col puis son costume parce qu'on voyage quand même on n'abandonne pas ce qu'on est ni sa dignité alors voilà un petit rituel par exemple de lovecraft ici vous voyez on est que vous l'avez reconnu c'est la chambre du mardi soir je l'appelle il y en a plein de chambres c'est jamais la même mais c'est toujours les mêmes couloirs toujours les mêmes dispositifs les chiottes le machin la petite table avec l'ordi et là il ya de la lumière parce qu'on n'est pas mardi soir pourquoi parce que dans les chambres d'hôtel figurez vous on entre le soir et on sort le matin tout est là qu'est ce qui fait ta gueule toi sur ton machin qu'est ce qui fait lovecraft dans sa chambre d'hôtel et bien la nuit il enlève son pantalon excusez-moi du détail et il le met religieusement entre le matelas et le sommier de façon à avoir un pantalon toujours repassé est-ce qu'il se rase ? Lovecraft ne se rase pas tous les jours il est très moderne dans cela on a dans le journal de 1925 on a régulièrement les visites aux barbeurs donc une fois tous les deux mois six ou huit semaines mais bon c'était pas un homme de poils brus mais quand on voit les photos on le voit toujours très imberbe c'est à cause de la photo il ya toujours ce côté là par contre vers 1926 il achète par raison d'économie un rasoir personnel pas un gilet gilet il y en a plein les publicités dans le journal non il faut imaginer un blaireau un coupe choux mais bon fini les frais de barbeurs allez le pantalon entre le matelas et le sommier pour être très repassés et donc toutes les chambres d'hôtel américaine aujourd'hui encore ce que vous n'avez pas ici à l'hôtel première de sergie sur la table de chevet là ils vous mettent un machin de télécommande de téléviseur comme c'est quiconque regardait la télévision dans une chambre d'hôtel maintenant peu importe il ya une bible et vous savez c'est cette vieille bible anglaise texte king james texte inamovible raide comme toute leur religion lovecraft est athée et pour moi qu'est ce qu'on a pas encore pris la mesure de ce que représente l'irruption de la littérature en france par saint jean pers par exemple d'auteurs réellement athée ce qui empêche pas que le frappe est très curieux de toutes les mythologies l'archéologie grecque toutes les mythologies mésopotamienne les mythes même africains tout cette chose de l'origine c'est un lecteur passionné de l'encyclopédia britannica qui tient de son grand père et promène avec lui de chambre en chambre alors à quoi ça sert la bible et ben pour le faux col tiens on arrive le soir à l'hôtel on prend le faux col on le lave au savon là dans le lavabo et puis ensuite avec la serviette il le dit il l'essore bien il le raconte à sa vieille tente toujours et puis une fois que c'est bien essoré bien lavé au savon vous le prenez vous le mettez dans la bible qui est lourde épaisse vous la laissez là comme ça et le lendemain matin vous avez un faux col net lavé essoré empesé à la grâce divine instant lovecraft c'était le 43 mais il ya plein d'autres choses à raconter ciao les gens merci dites moi bien comment on s'oriente et où on va dans nos petits bazar ensemble blog